bonjour le sujet remplacer une batterie plomb contre une batterie au lithium revient souvent vous avez été très nombreux à me poser la question je vais enfin pouvoir y répondre nous allons voir comment il est possible de remplacer une batterie plomb par une batterie qui a la même apparence mais qui est au lithium on voit ça maintenant et paf c'est parti alors pour commencer et surtout pour bien comprendre la différence entre une batterie plomb et une batterie au lithium une batterie plomb à une tension de pleine charge qui se situe aux alentours de 12 volts 6 12 volts 72 alors que jusqu'à 12 volts 3 et 12 volts elle est déchargée et si elle chute en dessous de 12 volts on peut même considérer qu'elle est hs alors que la plage de tension d'une batterie lithium est vraiment différente puisqu'une batterie lithium dite 12 volts que l'on appelle 3 s ce qui veut dire donc trois cellules en série les cellules ayant une tension nominale de 3 volts 6 à 3 volts 7 on obtient alors une tension de 10 volts 8 à 11 volts 1 nominal mais la tension maximum d'une cellule lithium et de 4 volts 2 et du coup à pleine charge on obtient bien 12 volts 6 ce qui correspond à une batterie plomb le problème étant que la cellule lithium à une tension minimale de 3 volts ce qui fait chuter irrémédiablement la tension de la batterie à 9 volts bien en dessous du seuil de décharge une batterie plomb alors voyons maintenant le montage de cette batterie et surtout si la promesse est tenue qui nous dit que la tension est stable à 12 volts 6 allez c'est parti à l'établi bien voici donc le carton on va pouvoir donc l'ouvrir et hop et on va voir ce qui se passe à l'intérieur on va avoir cette boîte qui ressemble à une batterie plomb mais qui en fait contient on va voir ce qui contient d'ailleurs donc le couvert la boîte et dans la boîte on a donc des grilles pour mettre les cellules un bms 3s 40 ampères donc là on est bien ensuite on va trouver à l'intérieur toutes les bandes de nickel pour souder évidemment pour faire ce genre de produits il vous faudra quand même est équipé d'un spot welder pour pouvoir souder toutes ces différentes plaquettes voilà la boîte est parfaitement vide on a tous les éléments c'est une belle boîte en plastique moi j'ai choisi bleu il ya plusieurs couleurs rien mais j'ai préféré le bleu plus discret alors voilà comment ça se compose bon les grilles voilà c'est pas c'est pas vraiment de la qualité comme celle que je fabrique à l'impression 3d mais bon ça va faire le taf tout est bien prévu pour pouvoir ici mettre le bms visiblement on va regarder tout ça après mais il ya une possibilité je sais pas comment ça se met faut que je regarde bien et on va commencer le montage juste après on va mettre tout ça de côté les cellules les cellules sont ici ils ont tous été nettoyés six clés passer au testeur on a tous ici indiqué dessus la capacité ça vous avez déjà vu comment on fait puisque je vous ai mis une vidéo en ligne fabriquer une batterie en sept étapes je vous d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite de l'écran puis si allez jeter un oeil ça vous donnera une idée globale de la fabrication d'une batterie génithium j'ai bien mis les petits isolateurs papier côté positif j'ai rentré donc toutes les données dans le logiciel second life storage pour l'organisation et on va pouvoir maintenant les disposer dans les quadrillages qui vont aller dans cette batterie et puis après on pourra passer à la à la soudure de toutes ces pièces donc le bm s vient bien se loger ici dans les dans les fentes qui sont prévues à cet effet vous allez certainement rencontrer le même problème que moi il reste ici des bavures de fabrication il faut les faire les faire partir avec une petite lame ça empêche le bm s de bien se positionner dans la petite fente ici donc ça c'est normal c'est des petites des petites bavures vous inquiétez pas c'est normal il faut juste les retirer pour que le bm s puisse entrer correctement dans ces petits logements qui sont prévus pour voilà comme ça on a donc ici le bm s qui rentre bien à l'emplacement où il devra être au final puisque on a ici voilà ça va faire à peu près quelque chose comme cela voilà donc les cellules seront mises après et on pourra passer au final donc voilà toutes les cellules sont organisées selon le schéma qui a été donné par l'application seconde live storage j'ai oublié de vous dire que ces cellules sont des sanio c'est des 18650 en 3000 ils sont donnés pour des 3200 milliampères donc on n'est pas mal puisque la majeure partie des cellules les dépassent donc ils sont de bonne qualité on va pouvoir mettre avant de remettre le couvercle installé donc le bm s attention pas vous tromper de sens ici on a les deux borniers de négatifs qui doivent être du coup du côté négatif donc les deux sorties négatives sont ici pour ce soit en face il faut le mettre donc ici on va donc le mettre comme ça debout voilà ça s'insère bien bien au milieu on pourra le déplacer toute façon un petit peu après et on va pouvoir du coup remettre le couvercle comme dira et l'autre alors on fait bien attention de bien prendre là le bm s au moment du montage on y va doucement attention toutes les cellules sont bien en face c'est assez dur et ça fait mal aux mains je vous dis pas s'il fallait le démonter celui là vous ne trompez pas mettez le correctement dès le départ parce que à mon avis l'ouverture peut être difficile vérifier que tout est bien à fleur on a donc là c'est bon voilà la batterie la batterie est donc constituée reste plus du coup qu'à passer à l'étape de soudure des bandes de nickel alors pour la soudure si on regarde sur le schéma comment c'est fait on voit que ici sur le bm s on a des petites indications comme par exemple ici 0 8 volts 4 volts 2 et 12 volts 6 donc ce qui veut dire que on va déjà commencer par mettre une bande sur la parallèle 0 c'est à dire celle ci on va souder d'abord comme ça puis ensuite on va souder celle ci et on passera à l'autre côté ensuite alors un autre détail avant de commencer à souder bon maintenant il est un peu tard parce que le pack est déjà refermé j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu' il est préférable que les cellules et la même tension au moment du montage là c'est le cas j'avais tous vérifié vous avez tous la même tension si vous avez des écarts trop grands de tension entre quelques cellules par exemple 3 volts de quelque chose ici et 4 volts de quelque part là la communication va se faire et automatiquement il y avoir un échauffement qui va se faire en ça peut être grave s'il y en a beaucoup s'il y en a peu c'est pas trop trop gênant elle va elle va monter un petit peu en température mais à un moment donné elle va se stabiliser donc le mieux c'est quand même d'avoir quand même on va dire toutes les cellules à la même tension c'est préférable alors maintenant qu'elle soit à pleine charge ou qu'elle soit alors seuil nominal ou inférieure évidemment moins il ya de tension moins c'est dangereux mais bon les appareils de test malheureusement ça marche pas très bien tout au moins le lithocolos celui que j'utilise une fois sur deux il va stabiliser la tension à 3 volts 6 7 et puis le coup d'après il va la mettre à 4 volts 2 donc je préfère faire maintenant en tour à fond c'est à dire mettre tout à pleine charge à 4 volts 2 comme ça au moins je suis sûr que toutes les cellules sont à la même niveau alors j'utilise toujours mon 737 dh vous l'avez déjà vu dans les dernières vidéos je vous ai déjà expliqué d'ailleurs dans la dernière vidéo comment on l'utilise donc vous pourrez les voir on va laisser un petit peu de mou ici pour faire la soudure voilà et puis donc on va activer un premier pointage bon c'est alors le sous d'oche c'est vraiment le la partie de plaisir c'est vraiment quand on a un votre welder qui pointe c'est ce qui est le plus agréable à faire bien les soudures sont faites donc c'est vraiment une étape qui n'est pas vraiment très compliqué quand on a le matériel ça va bien on vérifie bien que tout est bien pointé là c'est le cas il n'y a pas de souci on va pouvoir vérifier donc la tension entre donc ici le pôle négatif et le pôle positif qui est ici voilà on va regarder normalement on devrait avoir quelque chose qui s'approche de 10 volts les batteries sont pas forcément à 100% donc on a dit ici et ici voilà 12 volts virgule 1 on est bien maintenant on va falloir souder les languettes sur le bms donc ici c'est simple il suffit simplement de mettre le bms correctement voilà et de rabaisser les languettes à la bonne longueur je vais les recouper un petit peu et les souder voilà le bms est soudé on va pouvoir donc contrôler ce qui sort du bms on va voir si on a bien la tension de 12 volts de 6 et bien non on a 12 volts 1 donc ce qui veut dire que le bms n'est pas un bms élévateur de tension donc il donne exactement ce qu'il y a dans la batterie c'est à dire là l'occurrence elle n'est pas pleine donc on est à 12 volts 1 c'est à dire on est quasiment à la tension minimale d'une batterie plomb donc ça va à mon avis causer un problème parce que la plage d'utilisation va être réduite puisque elle sera pleine à 12 volts 6 donc la tension normal on va dire d'une batterie plomb et ça va vite descendre en dessous d'un seuil qui sera peut-être néfaste pour l'utilisation que vous allez en avoir si par exemple vous faites tourner un moteur on fera des tests après on va continuer déjà pour la finir la terminer et fermer la boîte et ensuite on essaiera de voir ce qu'on peut faire alors ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement il n'y a pas de il n'y a pas de fil de prévu si vous n'avez pas de fil électrique pour relier le plus et le moins aux deux bornes du couvercle vous êtes vous êtes bâton ils disent pas non plus de la protéger avec de l'adhésif bon après la boîte elle est pas mal maintenant bon moi j'aurais été bon après faut voir l'espace qu'on a mais visiblement ça a l'air d'être juste juste dans la boîte déjà je pense avoir du mal à la rentrée je vais déjà commencé par souder deux fils ici et la mettre sur un chargeur j'ai justement un chargeur ici qui correspond puisqu'on voit bien ici que c'est un 12 volts 6 en 2 ampères donc je vais l'utiliser je vais mettre je vais raccorder ça avec une petite borne ici et puis je vais pas faire le travail deux fois je vais déjà souder les deux fiches du couvercle et je ferai un branchement à pince ici ça m'évitera de faire le travail deux fois alors le chargeur indique bien la bonne tension donc j'ai réussi alors je l'ai câblé pour voir bien 12,9 13 volts donc c'est bon je vais donc pouvoir le connecter à la batterie et la laisser se charger le temps qu'il faudra pour que le voyant devienne vert et qu'elle atteigne sa charge maximale pour pouvoir faire les premiers tests après je vais avec brancher le voltmètre ça me permettra d'avoir disons le visuel sur la progression de la charge et je vais laisser ça tranquillement alors la tension a bien atteint elle a bien atteint les 12 volts 6 12 volts voilà 12 volts 6 le chargeur va plus tarder à passer au vert à mon avis on va pouvoir maintenant l'essayer avec l'appareil où la batterie plomb était installée donc voilà j'ai réuni ici tous les éléments on permet de faire le test ici on a donc la valise de la machine qui permet de pulvériser des toitures on a un moteur à l'intérieur de 12 volts c'est une pompe en fait et qui est alimenté du coup par à l'origine une batterie plomb donc il suffit de brancher la batterie et de mettre en route le système tout ça c'est facile donc cette batterie plomb c'est une batterie de 12 volts de 12 ampères heure notre batterie donc lithium de remplacement est ici on va donc pouvoir faire le premier essai donc là on va récupérer la fiche le chargeur forcément dès qu'il est déconnecté il passe au vert voilà on va brancher ça ici et on va brancher ça donc ici le plus et le moins et ça fonctionne normal puisque la tension est bonne puisqu'on est en début de en début de tension puisque la batterie lithium comme on l'a vu à pleine charge va du coup pouvoir alimenter le moteur correctement mais est-ce que ça va durer dès que le moteur va demander de la force ce n'est pas évident on va vérifier la tension avec le moteur en marche voilà donc là on a 12 volts de 4 maintenant quand on a défait le chargeur si on met le bouton voilà attention reste stable à 12,2 12,3 14 donc ça fonctionne maintenant il y a une autre possibilité pour avoir une tension plus stable on sait que la batterie plomb garde une tension constante de 12,6 et elle va chuter jusqu'à environ 12 volts quand elle sera vide donc j'ai préparé ici un petit appareil que vous connaissez un augmenteur de tension un boost avec cet appareil on a la capacité de pouvoir augmenter donc pour le coup la tension de la batterie ici et du coup la mettre avec une tension de 12 volts de 6 donc 12 volts 6 mais cette fois ci permanente ça veut dire que là on a 12 volts de 4 dans la batterie mais on a 12 volts 6 pour faire marcher notre appareil et là on est sur un circuit qui est complètement clair puisque cette fois ci on a une tension qui reste qui restera toujours aux alentours de 12 volts 54 quoi qu'il arrive ici vous voyez la tension ici elle chute 12 volts mais on a toujours ici la tension normale voilà donc là ça va fonctionner jusqu'à temps que la batterie là arrive à 9 volts et ça va couper à ce moment là donc là on y est pas il y a encore de la réserve là ça s'équilibre donc il faudra probablement pour utiliser ce système de batterie ajouter ajouter quelque part dans la machine un petit boîtier faire imprimante 3d connecter entre tout ça pour pouvoir justement modifier la tension de sortie pour qu'elle soit toujours stable à 12 volts 6 voilà donc ça fonctionne mais c'est pas vraiment très au point je pense qu'ils auraient dû pour moi fabriquer un bms augmenteur de tension qui stabilise la tension de sortie de cette batterie en 12 volts 6 permanents c'est pas le cas voilà donc il ne reste plus qu'à mettre donc cette batterie dans son boîtier pour finaliser le travail refermer tout ça on a du coup compris que ben on pourra pas obtenir de cette batterie une tension permanente de 12 volts 6 la tension normale d'une batterie plomb ça veut dire que si on met un appareil directement sur cette batterie qui fonctionne en 12 volts il va très vite s'essouffler puisque la tension va descendre très vite en dessous de 12 volts et pour atteindre les 9 volts au final le bms devrait couper à 9 volts il faudra faire des tests mais normalement ça devrait se passer comme ça puisque les cellules ont une tension minimale de 3 volts donc on ne pourra pas aller au delà de cette tension la batterie aujourd'hui enfin à l'instant où on parle elle est à 12 volts 42 et on a bien ici à la sortie du boost 12 volts malheureusement ce boîtier là est un peu trop gros pour être inséré à l'intérieur de la boîte donc il faudra forcément faire un boîtier à part pour faire fonctionner le système ou alors refaire une boîte plus grande mais du coup ça va donner ça va modifier les côtes et du coup ça risque non il faut mieux faire un boîtier à part c'est plus simple que de modifier la boîte allez on passe à la finale c'est à dire la refermature de la boîte du coup après plusieurs minutes de meulage d'ajustage j'ai fini par arriver à rogner les côtés pour que pour que ça rentre ça rentre bien je suis pas sûr que je pourrais la ressortir mais là je l'ai rentré donc j'ai pas mis d'isolant du bar parce que c'est impossible il n'y a pas de place assez donc ça restera comme ça toute façon le boîtier lui il va bien refermer donc ça va bien paraître étanche il n'y a pas de voilà on referme la boîte bon alors c'est tout bon ça me paraît ça me paraît pas terrible quand même bon si c'est refermé bon ben voilà on peut du coup enlever le film de protection si on veut histoire de de terminer le travail voilà les deux batteries qui sont au niveau dimensionnel on est à beaucoup plus petit que la batterie plomb la hauteur largeur c'est la même enfin longueur largeur on est un peu moins large donc ça va forcément bien rentrer dans la boîte le système de fichage c'est le même on va pouvoir utiliser le même principe mais par contre au niveau du poids c'est vraiment significatif si on prend en premier la batterie plomb 4 kg 279 c'est quand même pas rien et la batterie lithium 1 kg 187 et en plus en plus la capacité de ces deux batteries n'est vraiment pas la même puisque d'un côté la batterie plomb à 12 ampères heures et la batterie du coup la batterie lithium est donc une 200 est une 242 42 water et du coup en ampères ça fait un peu plus de 22 22 2 4 ampères heures donc nominale on est en 10 volts 8 forcément 10,8 volts parce que c'est une 3s 7p voilà les références de la batterie donc on a vraiment une capacité complètement différente avec le lithium par rapport au plomb par rapport au poids par rapport à l'encombrement on voit tout de suite la différence entre le poids l'encombrement la capacité il n'y a pas photo le lithium c'est magique et bien voilà cette vidéo se termine notre batterie lithium imitation batterie plomb est terminé ça s'est bien passé et vous voyez que en fait il faut quand même ajuster un petit peu les choses pour une pour ça rentre dans le boîtier deux pour avoir une tension constante constante de 12 volts 2,6 il faudra utiliser malheureusement probablement un petit module boost parce que sinon dès que la tension va chuter en dessous de 12 volts le moteur va forcément ralentir et perdre de sa puissance c'est pas ce qu'on recherche voilà donc c'est quand même un carton plein c'est quand même intéressant de pouvoir remplacer une batterie qui pèse plus de 4 kg par une qui fait que 1,5 kg donc c'est vraiment très intéressant voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous serez nombreux à l'avoir apprécié comme d'habitude ne partez pas en fin de vidéo je vous mets un petit lien petite miniature pour continuer l'aventure avec moi si ça vous intéresse on se retrouve bientôt je dirais même très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de mac aventure je vous dis comme d'habitude d'opo bas chenya j'espère 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 j'espère